Alors, bienvenue au cours 9, où nous allons voir la factorisation, en fait, des problèmes écrits reliés à la factorisation. Donc, on va voir deux types de problèmes écrits. Un premier, dans lequel on va devoir trouver la valeur de x, on va avoir un inconnu, on va devoir trouver cette valeur-là. Donc, problème classique, là, on a un rectangle dont la base mesure 3 mètres de moins que le double d'arouteur, et l'r est de 90 mètres carrés, on veut connaître le périmètre. Donc, on va commencer par se faire une légende avec un schéma du rectangle. Donc, x, on va poser x comme étant la hauteur, puis la base, 3 de moins que le double, donc 2x moins 3. Maintenant, on sait que l'r est de 90, donc l'r d'un rectangle, c'est base pour hauteur, donc x fois 2x moins 3 va être égal à 90. Notre équation est posée, maintenant on va aller essayer de trouver la valeur de x. Donc, je vais multiplier, là, x avec 2x, ça fait 2x2, x fois moins 3, ça fait moins 3x, c'est égal à 90. Et là, si on veut essayer d'isoler la valeur de x dans cette équation-là, ce ne sera pas possible. On a une équation dans laquelle se trouve une variable au carré, donc pour être capable de trouver la valeur de x, la stratégie va toujours être la même. On s'arrange pour que un des côtés de l'égalité soit 0, donc je fais moins 96 de chaque côté. Et pourquoi je fais ça? Parce que là, je me retrouve avec, d'un côté de l'équation, un polynome qui est égal à 0. Et pour trouver la valeur de x qui va rendre cette équation-là vraie, c'est comme trouver les valeurs qui annulent le polynome, et ça, on en a fait beaucoup dans le chapitre. Donc, je vais aller commencer par la technique produit-somme, ici, pour factoriser. Donc, le produit, le premier fois le troisième terme, moins 180x2, la somme, le deuxième terme, moins 3x. Et là, je vais trouver des facteurs de moins 180x2 qui, additionnés, vont donner moins 3x. Et ça, c'est 12x moins 15x. Si je les multiplie ensemble, ça fait bien moins 180x2. Si je les additionne, ça fait bien moins 3x. Donc, 12x moins 3x. Donc, le moins 3x qui est ici, je vais le remplacer, on le voit ici, par 12x2 moins 15x. Et là, je vais pouvoir faire ma technique des petits paquets. Donc, petits paquets, petits paquets. Et là, je vais pouvoir factoriser comme tel. Donc, ici, pour le premier paquet, la facteur commune, c'est 2x. Il va me rester ici, x plus 6. Et dans l'autre, bon, j'ai la possibilité de prendre 15 ou moins 15. C'est plus judicieux de prendre moins 15 pour pouvoir avoir la même parenthèse. Sinon, ça n'aurait pas fonctionné. Donc, c'est pour ça, moins 15, parenthèse x plus 6. Le x plus 6, c'est ma parenthèse commune. Donc, il va me rester ici, dans l'autre parenthèse, ce qui reste, 2x moins 15. Maintenant, chacune des parenthèses est égale à 0. x plus 6 est égale à 0. Et ça, ça va nous donner x qui est égale à moins 6. Vérifions si ça a de l'allure. On a un côté qui vaut moins 6 pour un rectangle. Ça ne se peut pas. Donc, cette valeur-là va être à rejeter parce que ça engendre des dimensions négatives dans un rectangle. C'est impossible. Par contre, l'autre possibilité, on va être capable, en isolant x, en faisant plus 15 de chaque côté, puis ici, en divisant par 2, on va obtenir que x vaut 7.5. Et ça, ça se peut. Donc, maintenant, je vais aller trouver la réponse du périmètre. Donc, je vais trouver la mesure de chacun des côtés. Un des côtés, le x vaut 7.5. Le 2x moins 3, si je le calcule, 2 fois 7.5, 15, moins 3, 12. Donc, le 2x moins 3 vaut 12. Et maintenant, le périmètre, c'est 2 fois la hauteur plus la base, 2 fois 7.5 plus 12, qui donne 39. Donc, la réponse finale, le périmètre, est de 39 mètres. Maintenant, le deuxième type de question. Dans ce type de question-là, vous allez voir, on n'a pas nécessairement à trouver la valeur d'une variable. C'est un raisonnement un petit peu différent. Donc, on a ici le schéma d'un tiroir de forme rectangulaire. Et on a mis un coffret rectangulaire vraiment bien, bien centré dans le tiroir. Donc, ce qui fait en sorte que ça ici, ça vaut A. Donc, ça aussi, c'est A. B, l'autre côté, aussi, c'est B. Et on connaît l'air du, ici, du grand tiroir. Et ce qu'on voudrait avoir, c'est l'air du coffret. On aurait pu demander le périmètre du coffret, les dimensions du coffret. C'est souvent le même genre de problème. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'air du grand tiroir. Et puis, on va la factoriser, cette aire-là. Ce qui va me donner deux parenthèses. Deux parenthèses qui se multiplient. Une parenthèse pour la base. Une parenthèse pour la hauteur du grand rectangle. On va faire notre raisonnement à partir de ça. Donc, commençons par factoriser l'air du tiroir. Donc, 4AB plus 18A plus 10B plus 45. Et on va le factoriser à l'aide de la technique de la double mise en évidence. Petit paquet, petit paquet. Donc, les deux premiers ensembles, le facteur commun, c'est 2A. Il me reste quoi? 2B plus 9. Dans l'autre, ici, le facteur commun, c'est quoi? 5. Qu'est-ce qu'il me reste? 2B plus 9. Donc, la parenthèse, ici, 2B plus 9, c'est mon facteur commun. Donc, dans l'autre, il me reste 2A plus 5. Donc, si vous voyez, j'ai une parenthèse qui est 2B plus 5, une parenthèse qui est 2A plus 5. Donc, ça veut dire qu'une des parenthèses va être la base, puis l'autre, la hauteur. Laquelle va être la base? Laquelle va être la hauteur? On va y aller avec la logique. Regardez, ici, j'ai la variable B. B, je vais avoir un autre B ici. Probablement que c'est ce côté-là qui est la base. Puis, AA, c'est ça qui va être la hauteur. Donc, les dimensions du grand tiroir, on sait que la base, ça va être 2B plus 9. Puis, la hauteur, ça va être 2A plus 5. Maintenant, pour le coffret comme tel, ce que je vais faire, c'est que je vais aller trouver la base du coffret en prenant la base du tiroir, moins B, moins B. Donc, pour le coffret, sa base, 2B plus 9, moins B, moins B, ce qui me donne 9. Même chose pour la hauteur du coffret, 2A plus 5, moins A, moins A, ce qui me donne 5. Donc, les dimensions du coffret, c'est 9 par 5. Donc, l'air du coffret, 9 fois 5, qui donne 45. Donc, la réponse, l'air du coffret est de 45 unités carrées. Voici les deux types de problèmes écrits que vous pouvez avoir en lien avec la factorisation. Alors, voilà, c'est tout pour cette partie. À la prochaine! Sous-titrage ST' 501